Bienvenue, nous commençons par des remarques du Président du Conseil de la Fédération, suivies par les remarques du Premier ministre du Québec. Nous allons entendre les questions des médias. Je vous réfère à l'étoile. Vous allez être limité à une question. J'ai le plaisir de vous présenter le Premier ministre du Colombie-Britannique. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui des territoires chinois et sanguilles. Nous avons terminé une réunion du Conseil de la Fédération. Nous avons eu 40 réunions dans les deux dernières années, en parlant surtout de la pandémie, mais aussi en ressemblant des opinions et des valeurs par le pays, diverses perspectives, divers besoins dans les territoires des provinces qui se sont rassemblés pour parler de la manière de pouvoir garantir que nous donnons ce qu'il y a de mieux comme service aux Canadiens. Et bien sûr, la pandémie nous a mis à l'épreuve. Cela restreint les services par le Canada et les 13 premiers ministres sont d'accord. On a besoin d'une augmentation de financement à long terme du gouvernement fédéral pour satisfaire aux besoins pour sortir de la pandémie et s'assurer que les services que les gens attendent d'avoir sont uniformes d'un océan à l'autre. Nous avons besoin de travailler pour nous rassembler à une réunion de premiers ministres pour augmenter les transferts en santé. Cela a été la focalisation des premiers ministres depuis plus de deux ans et c'est urgent comme besoin. Que vous ayez une pandémie ou non, c'est important et c'est plus important que jamais parce que nous savons comme premiers ministres que nous devons être responsables des services que nous fournissons. On a besoin de faire ça de manière qui est satisfait aux besoins de la loi. Quand notre partenariat a commencé, c'était une proposition de 50-50. Mais depuis une cinquantaine d'années, on a vu une décroissance du financement fédéral où dans certains cas, cela ne représente plus que le 22 % du financement nécessaire à fournir des services, ce qui veut dire que les provinces payent le reste de ce financement, ce qui n'est pas durable. Nous sommes tous d'accord qu'il faut rééquilibrer le financement pour nous assurer que nous puissions fournir les services sur lesquels les gens dépendent. Depuis deux ans, nous avons eu énormément de défis pour tout le monde et les gens de toutes les croyances politiques l'ont géré de manière différente. En tant que premier ministre, dans les dernières années, nous nous concentrons pour faire augmenter le financement en santé du gouvernement fédéral de 22 % à 35 % pour pouvoir, bien sûr, atteindre les besoins de tous nos citoyens. Mais c'est un processus de comptabilité. Il s'agit d'un groupe qui demande quelque chose que d'autres n'ont pas encore eu. Ce n'est pas ça. Il s'agit de fournir des services aux gens. Il s'agit de temps d'attente, de ressources humaines dans notre système de santé, de nous assurer que nous puissions fournir des diagnostics rapides pour que nous puissions nous adresser à des maladies comme la COVID-19 et les cancers. Et je veux prendre une pause pendant un instant. Beaucoup d'entre vous savez que récemment, j'ai vécu ma propre histoire de cancer, la deuxième fois de ma vie. Et dès le début de mon cheminement, depuis plusieurs mois, j'ai été frappée par la gentillesse et le professionnalisme des personnes qui fournissent les soins de santé, que ce soit à l'entrée à l'hôpital, les soins préopératoires, postopératoires, juste au moment où j'ai terminé mes traitements de cancer. Il y avait des gens qui étaient là pour faire ce travail à tous les jours, semaine après semaine, année après année. Pandémie ou pas, ces professionnels de la santé fournissent des services de qualité qui ne sont pas durables avec le modèle que nous avons en ce moment. Je l'ai vu sur le visage des infirmiers, des infirmières, des médecins. Les fournisseurs de services ont besoin d'aide et en ont besoin en termes de plus de financement de la part du gouvernement fédéral. Nous sommes tous et tous d'accord avec cela et nous sommes tous et tous concentrés là-dessus. Nous avons une discussion très productive aujourd'hui pendant une heure et demie où nous sommes engagés d'un pays à l'autre, d'une côte à l'autre à l'autre. Les grandes provinces et petites provinces et territoires, on se concentre tous sur avoir de meilleurs résultats pour les Canadiens. Nous avons vu que nous pouvons y arriver. un exemple, c'est par exemple le financement pour les soins pour la petite enfance. Presque toutes les provinces qui travaillent avec le gouvernement fédéral pour fournir des soins aux gens et des services. Et durant la pandémie, le gouvernement fédéral a été un partenaire remarquable pour soutenir les affaires, la communauté, pour que nous puissions tous traverser à travers la pandémie. Et maintenant, les provinces et les territoires se rassemblent encore une fois pour appeler que le gouvernement fédéral se joigne à nous et renouvelle ce partenariat pour les soins de santé au Canada. C'est aussi canadien que le hockey, ça nous sépare des États-Unis. Alors, les soins de santé sont précieux pour nous tous, mais il faut qu'on en prenne soin. Et on a besoin d'argent accru d'Ottawa. Pas l'argent qui est à Ottawa, mais l'argent qui appartient au Canada. On envoie l'argent des contribuables à Ottawa, peu importe où on vit, et on doit trouver une manière de réallouer pour ce défi tellement important auquel nous avons fait face dans la livraison des services. Je suis fière du travail que nous avons fait avec le Britannique, et chaque premier ministre a quelque chose à dire par rapport à la manière dont on a géré la COVID-19, on en a parlé aujourd'hui. Il y aura l'opportunité de continuer à parler des défis et des pressions sur les Canadiens, peu importe où ils vivent. Presque tous, on a vu une 90 % d'augmentation sur la vaccination. Les Canadiens ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, mais on commence tous et toutes à être fatigués, qu'on soit en santé publique, qu'on soit des citoyens normaux. On veut tous et toutes mettre la COVID derrière nous, mais nous devons nous assurer que nous arrivions là où on peut être en sécurité, et nous devons nous assurer que l'argent soit là pour fournir les services de santé sur lesquels nous dépendons. Et sur ce, je vais redonner le microphone à Lindsay et au Premier ministre Legault pour faire ses commentaires en français. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et maintenant, le Premier ministre du Québec, François Legault. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui pourrait vous aider à enlever votre boîte ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui pourrait vous aider à enlever votre boîte ? bouton sordine. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon, OK, c'est correct, Martin. OK, donc, excusez-moi. Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde, puis en particulier à mes collègues, les premiers ministres des provinces et des territoires. Et je veux vous dire que je suis très content, très fier de voir que les premiers ministres des dix provinces et des trois territoires sont unis. Donc, on fait une demande qui est unanime au gouvernement fédéral. On a besoin rapidement, urgentement, d'un meilleur financement pour nos réseaux de la santé. Déjà, on avait un problème avant la pandémie. Maintenant, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir encore plus de capacités hospitalières pour être capables à la fois de traiter les patients COVID et à la fois continuer à donner des services aux patients que je dirais réguliers. Et le problème vient du fait simplement qu'actuellement, le gouvernement fédéral finance 22 % des dépenses de santé au Canada, alors que les provinces, les gouvernements des provinces et territoires financent 78 %. Et la santé, c'est la seule dépense qui augmente d'à peu près 5-6 % par année. Pourquoi? Entre autres, à cause du vieillissement de population. Étant donné qu'à chaque année, on a une population qui est plus vieille, qui en moyenne a besoin de plus de soins de santé. Donc, les besoins augmentent de 6 % par année. Donc, beaucoup plus que les autres dépenses, beaucoup plus que les revenus aussi des gouvernements. Donc, c'est important. Si je regarde au Québec, les Québécois envoient à peu près 40 % de leurs impôts à Ottawa, 60 % à Québec. Donc, c'est pas normal que le gouvernement fédéral finance seulement 22 %, puis le gouvernement du Québec, 78 %. Donc, ce qu'on demande les 13 provinces et territoires, c'est de changer ce ratio de 22-78 à 35-65. Donc, pour être capable de réinvestir. Et c'est important de le dire, durant les deux dernières années, le gouvernement fédéral nous a aidé financièrement à passer au travers de la pandémie. Mais les montants qu'on a reçus, c'était des montants non récurrents. Donc, des montants qu'on n'a pas pour les prochaines années. Évidemment, les dépenses les plus importantes en santé, bien, ce sont des salaires, c'est pour employer des infirmières, du personnel. Et ça, bien, ça va continuer après la pandémie. Donc, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est d'augmenter de 22 % des dépenses à 35 % des dépenses. C'est une augmentation importante de 28 milliards de dollars par année pour le gouvernement fédéral. Mais c'est absolument nécessaire pour bien financer nos réseaux de la santé, parce que c'est une priorité partout au Canada. Donc, on demande au gouvernement fédéral de nous rencontrer, enfin, puis de discuter avec nous comment on peut augmenter le financement du gouvernement fédéral, le faire passer de 22 % des dépenses du gouvernement à 35 % des dépenses en santé. Et puis, on demande que ces transferts soient faits sans condition, parce que ce sont les provinces et les territoires qui savent le mieux où il faut investir, quelles sont les priorités. Donc, M. Trudeau, s'il vous plaît, assoyons-nous pour augmenter le pourcentage des dépenses de santé qui est financée par le gouvernement fédéral. Je pense que c'est une demande qui vient non seulement des 13 provinces et territoires, mais qui vient de l'ensemble des Canadiens. Merci tout le monde. Nous allons maintenant passer aux questions. Justine Hunter de Colombie-Britannique. Bonjour. Merci au Premier ministre de Corbin. Il y a des groupes qui veulent qu'Ottawa augmente le financement des santé également, mais ils disent qu'il ne devrait pas être inconditionnel, qu'Ottawa, au contraire devrait avoir des standards nationaux forts. Est-ce qu'ils ont tort? Eh bien, je crois que l'enjeu pour nous est que nous sommes imputables aux citoyens dans nos propres domaines de compétences. Nous devons nous assurer d'avoir un financement récurrent et prévisible pour les besoins changeants de nos communautés. Et nous sommes responsables de la livraison des services. Évidemment, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer par rapport à… et je ne sais pas quels seraient les standards, mais les besoins des personnes en Colombie-Britannique ne sont pas les mêmes que les personnes en Saskatchewan. Et relier le financement aux standards, eh bien, ça pourrait nous éviter ou en fait nous empêcher d'avoir une prévisibilité à long terme. Par exemple, engager plus de personnes, nous assurer qu'ils soient compensés de manière appropriée, réduire les temps d'attente. Il y a beaucoup d'enjeux auxquels nous faisons face lors de la livraison de ces services. Également, je dois dire qu'on le fait en consultation avec les syndicats dont vous avez parlé. Et c'est notre objectif de nous assurer que nous livrions les services dont les personnes ont besoin au moment opportun et que de manière générale, la livraison de ces services soit standardisée d'une côte à l'autre. Mais les nuances sont par rapport à quelles sont les parties les plus importantes dans chaque communauté et ça change. Dépendant du manque de financement, ça nous rend… en fait, ça nous fait faire un triage de ces ressources, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux ressources que nous avons à donner dans les communautés. Et cela change d'une province à l'autre. Alors, quand on a des conditions rattachées au financement, cela nous empêche de pouvoir nous concentrer sur les besoins de nos différentes jurisdictions et c'est la raison pour laquelle nous sentons que c'est si important. Il ne s'agit pas de ne pas être imputable. Au contraire, nous sommes imputables à tous les jours à travers notre processus de budget. Nous sommes imputables à travers bien des relations de rédition de comptes. Alors, si Ottawa veut tout simplement décider ce qu'ils vont faire et ils pensent que ça va être mieux, non. On travaille tous ensemble pour trouver la meilleure manière d'aller vers l'avant. Et c'est cette collaboration qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette table. Et jusqu'au point où nous sommes, nous travaillons avec Ottawa. Nous travaillons ensemble pour trouver les meilleures manières de livrer les services aux gens. C'est ce envers quoi nous nous engageons et d'écouter les voix, peu importe d'où elles viennent. Ryan Kessler, Global News, Saskatchewan. Bon après-midi. Ma question est pour le Premier ministre Scott Lowe. Premier ministre Lowe, comme vous le savez sûrement, il y a un convoi de camionneurs qui veut aller à Regina autour des bâtiments parlementaires qui est maintenant fermé au public. Hier, l'opposition vous a demandé de le dénoncer en démontrant du dirigeable. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez condamner la manifestation, le convoi des camionneurs, cette fin de semaine à Regina? Moi, je dirais, et nous en avons parlé par rapport aux différentes manifestations au Canada. Certains de mes collègues vont peut-être en parler également. Certainement, nous sommes d'accord que tous les Canadiens ont le droit de manifester. Par contre, ce droit est de manifester de manière paisible et en suivant les lois que nous avons. Nous avons parlé de manière générale de la raison pour laquelle il y a ces manifestations. Et comme le premier ministre Hogan a mentionné, c'est que les gens sont de plus en plus fatigués d'avoir à gérer et à cheminer à travers la COVID dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Ils sont là. Et aussi des mesures de santé publique qui sont en place depuis un certain temps. Et la Dre Tam en a parlé très bien aujourd'hui, que nous devons tous voir une approche durable à la COVID-19 alors que nous continuons de l'avant. Et certainement, c'est ce que nous faisons dans notre province. Nous soutenons toutes les personnes qui se font vacciner dans notre province. Et nous cherchons également nos mesures de santé publique et l'efficacité de chacune de ces mesures, prenant en compte que nous avons plusieurs outils additionnels qui nous sont disponibles ici aujourd'hui. Alors, toutes les personnes, que ce soit aujourd'hui, que ce soit il y a un an, que ce soit dans un an ou deux, tout le monde a le droit certainement de manifester et que leur voix soit entendue. Par contre, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que certainement, ils devraient se faire de manière paisible. Mais ils sont obligés de le faire de manière à respecter les lois. Par rapport à votre commentaire sur les bâtiments législatifs qui sont condamnés, je crois qu'il y a aussi un festival extérieur où ils cherchent à confiner pour que les gens aient accès au Frost Festival original. Et le premier ministre Horgan, je crois qu'il y a peut-être un autre collègue ou deux qui auraient peut-être un commentaire additionnel à rajouter. Oui, nous avons eu une conversation importante par rapport à ces enjeux. Je sais que différentes provinces le voient de manière différente, mais il y a un commentaire, une position qui est que nous croyons tous fermement que notre programme d'immunisation a eu du succès pour réduire la transmission, réduire la sévérité de l'Omicron. Et alors, nous avons une seule voix par rapport à ça. Par rapport à la manière dont on va gérer les situations dans nos différentes communautés, eh bien, cela est à la tolérance du public, franchement. Nous entendons la voix de la déception, mais aussi nous voulons que ces voix respectent les droits et libertés des autres personnes. Lorsque vos puissances sont de vous faire entendre et que ça entre en conflit avec la voix d'autres personnes, c'est là qu'on met une limite. Je sais que d'autres ont des opinions là-dessus. Je ne sais pas si on devrait ouvrir la discussion, à moins qu'il y ait d'autres questions. On a un commentaire du premier ministre Stephenson. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, cher premier ministre. J'aimerais ajouter sur ce qui se passe à la législature de Minitoba. J'ai un compte-rendu que les choses se déroulent de manière paisible. Je sais que la police travaille de concert avec les personnes impliquées dans la manifestation. Les choses vont bien. Évidemment, nous voulons encourager cette tendance. Évidemment, si les choses changent, les choses se détériorent. On va continuer à surveiller la situation et agir au besoin. Nous travaillons étroitement avec le maire, Brian Bollman. On a eu une discussion ce matin. Nous avons une approche de coopération. Nous allons continuer de surveiller, je veux dire, aux gens de Winnipeg, au Manitoba. Nous sommes là pour garantir que vous pouvez continuer de circuler normalement dans votre vie au jour le jour. Nous surveillons la situation. La prochaine question est de Wayne Thibodeau. Wayne Thibodeau, CBC et du Procédoir. Bonjour, c'est un message pour le premier ministre King. Le Centre sur les soins de santé dit que les plus petites provinces des Maritimes sont préoccupées par le système de santé. Il ne manque pas d'argent. Ça ne sera pas égal aux autres provinces du Canada. Est-ce que ça vous chicote la possibilité pour l'île du Procédoir de garder les mêmes niveaux de soins de santé que les autres provinces du Canada? Merci de cette question. C'est évidemment une question importante pour chacun d'entre nous dans les plus petites juridictions, que ce soit les territoires du Nord ou les plus petites provinces. Ce que nous savons, c'est que le coût des soins de santé continue d'augmenter et dans la plupart des provinces, ça augmente un taux de 7-8 % par année et cela doit être satisfait. Les services doivent être offerts, comme le premier ministre Morgan l'a dit, les Canadiens s'attendent à ça, les insulaires aussi s'attendent aux mêmes soins. Aussi, nous avons vu que le fédéral ne fournit pas des fonds au même rythme. C'est pour ça que nous avons besoin du gouvernement fédéral qui arrive avec du financement à long terme, homogène, qui va desservir les petites et grandes juridictions. Nous allons fournir ce service. Chaque province va fournir ce service. Même si nous n'obtenons pas de financement à long terme équitable de l'apport du gouvernement fédéral, ça va vouloir dire qu'on ne sera pas capable de continuer à offrir d'autres programmes. Et ça va continuer de nous hypothéquer au fur et à mesure que nous tentons de donner des soins de santé de haute qualité pour les insulaires. C'est difficile. On n'a pas tous les services, toutes les spécialités. Nous avons besoin de nous fier à nos amis néo-écossais, néo-brundi, pas pour certains services. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du gouvernement fédéral et de son aide. Nous sommes unis à cette table pour obtenir cet engagement. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, mais je pense que la balle est dans le camp du fédéral et on a besoin qu'ils agissent. Merci Monsieur le Premier ministre. CTV Edmonton. CTV Edmonton. Bonjour, cette question est pour Jason Kenney. Commentaire que vous avez fait hier soir dans votre Facebook Live. a demandé la loi pour que les municipalités ne peuvent pas avoir de restrictions entre les soins de santé si la province décide de les supprimer. Vous dites que les municipalités n'ont pas accès aux mêmes données, comparativement à la province, qui vous inspire quand vous prenez ce genre de décision. Pourquoi ne pas fournir aux municipalités les données pour qu'elles soient à la première ligne de front de la pandémie? D'abord, la pandémie, c'est une responsabilité provinciale selon la constitution canadienne. On a besoin du financement fédéral pour que cela advienne. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement fédéral aujourd'hui de payer sa part des coûts des soins de santé, mais les soins de santé, ce n'est pas une responsabilité municipale. La santé publique, évidemment, c'est, en vertu de la loi des soins de santé, une responsabilité provinciale. Donc, les provinces sont les mieux positionnées, c'est clair, pour prendre des décisions difficiles portant sur la manière de gérer COVID-19. Et je ne pense pas que c'est quelque chose que les municipalités devraient avoir comme responsabilité. Ils ne sont pas équipés pour ça. Je pense aussi que le fait d'avoir des politiques tout à fait différentes de par la province crée plus de confusion auprès du public. Ce que les Albertains veulent, c'est de la clarté en termes de mesures sanitaires, ne pas d'avoir des mesures différentes selon la municipalité où on se trouve. Donc, moi, j'encourage les maires des municipalités de respecter la décision de la province et de ne pas improviser des politiques de santé. S'ils veulent fournir un effort, on peut les inclure. Mais au bout du compte, on sait tous maintenant, on doit apprendre à vivre avec COVID. Nous devons changer. Notre réaction actuelle doit changer en faire mesure que la nature de la maladie change pour utiliser exactement le même genre d'outils que peut-être était pertinent il y a huit mois, alors que nous avons 90 % qui ont reçu leur première dose. de l'immunité bien répandue envers l'infection des médicaments antiviraux qui arrivent sur le marché. Une plus grande connaissance sur la manière de traiter la maladie et des meilleures habitudes comme hygiène personnelle et santé personnelle. Je pense que nous sommes en position d'aller de l'avant comme le reste du monde le fait pour être leur reflet de la plus faible gravité d'Omicron, le plus haut niveau de vaccination et les décisions du comité COVID-albertain la semaine prochaine. La question est de l'Emily Bergeron, CP, French, Québec. CP, du Québec. Oui, bonjour. Une question pour M. Legault. On a posé la question tout à l'heure pour ce qui est des convois de camionneurs. Comment vous voyez le dénouement de cette impasse-là qu'on voit du côté du Québec, mais qu'on voit aussi ailleurs? Y avez-vous des attentes envers la GRC, par exemple, ou le gouvernement fédéral? François. OK. Donc, ce que je disais, c'est que ma responsabilité, c'est pour le Québec. Je suis premier ministre du Québec. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré avec le maire de Québec, avec la police de Québec et avec la Sûreté du Québec, qu'on laisse les gens qui veulent manifester, manifester, mais ça doit pas nuire à la vie normale des citoyens. Comme vous le savez, en fin de semaine, c'est le Carnaval de Québec. Donc, il y a beaucoup de familles qui espèrent, avec leurs enfants, aller vers les activités du Carnaval. Il y a des gens aussi qui espèrent aller au restaurant. Ils ont manqué leur restaurant pendant longtemps. Donc, je veux pas et on tolérera pas que les manifestants empêchent les citoyens de Québec ou les visiteurs qui sont à Québec d'avoir une vie normale puis d'aller dans les restaurants, dans les hôtels, dans les activités. Donc, pour l'instant, ça se déroule bien et on espère que ça va continuer comme ça. Si c'est nécessaire d'intervenir, mais comme j'ai déjà dit, on s'est assuré d'avoir plusieurs remorqueuses de prêtres. Donc, s'il y a des camions ou autres à déplacer, ben on va le faire. Merci, Premier. La prochaine question est de Dale Manudoc, CBC. Dale Manudoc, CBC, Toronto. Bonjour, la question est pour le Premier Ford. Une question pour Monsieur le Premier ministre Ford. Avec la manif à Toronto demain, vous avez dit que Dieu des bénis, et vous comprenez leurs frustrations avant. où vous avez parlé des manifestants, une bande de hooligans. Je pense que vous exagérez un peu mes commentaires, mais je vais répondre à la question. J'ai confiance que la police de Toronto a une bonne situation pour le moment, espérons que ça continue de cette façon, et ils ont mon soutien à 100 %. Mais je vais vous dire une chose. Dale, tout harcèlement ou toute action de haine ou de violence, on ne va absolument pas tolériser aux tolérances. Je redis la même chose, mon soutien au maire Watson, le maire d'Ottawa, le maire Torrey de Toronto, s'ils ont besoin de ressources supplémentaires, nous serons là. Il y a une chose que tous les Ontariens ont en commun, ils veulent mettre fin à ça. Ils veulent passer à autre chose, en finir avec la pandémie. Pour ce qui est d'Ottawa, l'occupation, c'est ne plus une manif, ça devient une occupation. Ça fait mal aux familles, ça fait mal aux entreprises. Ces gens-là sont supposés les soutenir, mais ça fait mal aux entreprises gravement. Les gens veulent passer à autre chose. Le moment est venu qu'on en finisse avec ça. Et nous allons dans la bonne direction. C'est une honte. Tout le monde travaille tellement bien au concert. Pendant 22 mois, pas seulement ici en Ontario, mais de par le Canada, et les mesures de santé publique sont desserrées, sont allégées. On est allé de la phase 1 à la phase 2, on va l'avoir bientôt, la phase 2. Il y a une chose qui rallie tout le monde, peu importe que vous soyez en Ontario ou de par le Canada, c'est travailler de concert pour se sortir de cette situation. Si vous pensez que moi ou n'importe quel des premiers ministres provinciaux ou territoriaux, vous pensez qu'on aime ça, les mesures sanitaires. On n'aime pas ça, c'était nécessaire. On voit les hôpitaux qui ont beaucoup plus de capacités. Au fur et à mesure qu'on avance au jour le jour, ça va dans la bonne direction. Appelez les manifestants, les gens qui occupent Ottawa. Écoutez, il faut en finir avec ça. On est tellement proches, tellement proches de la vie normale qu'on doit être unis. On doit être unis comme Ontario, comme Canadien. Et ce qui arrive à Ottawa, à mon avis, c'est inacceptable. Comme n'importe quel premier ministre provincial ou territorial le dirait, le droit de manifester, les libertés civiles, la démocratie, ça, c'est entendu. Mais quand vous commencez à occuper, c'est inacceptable. Et on ne va pas tolérer ça. Encore une fois, je me répète, pour la haine, de quelle nature que ce soit, du harcèlement tel qu'il soit, la violence telle qu'elle soit, ce ne sera pas toléré. Soyons unis. Endurons ce qui doit être enduré pendant un petit moment. On s'en sort. Danton Unger, CTV de Winnipeg. Bonjour. Cette question est pour le premier ministre Stephenson. Madame la premier ministre, un mémo a été envoyé hier aux employés de la législature de Minitoba en préparation de la manif du convoi aujourd'hui en demandant ou encourageant le personnel à travailler de chez soi pendant que la manif a lieu. Je me pose la question. Pouvez-vous commenter? Combien de temps est-ce que le personnel de la législature a été encouragé de travailler de chez eux? Merci beaucoup de cette question. Quand on a entendu parler de la manif, évidemment, d'abord et avant tout, on pense à la sécurité des employés dans l'immeuble, tout le personnel de l'immeuble. On a pris cette décision au conseil éducatif, ainsi qu'à la forme législative. On a envoyé un mémo au personnel en leur demandant de rester chez eux. C'est vraiment pour la sécurité des employés. Donc, encore une fois, on va continuer de surveiller les progrès des événements pendant la manif. On veut s'assurer que ça continue de se dérouler de manière paisible, comme on le voit maintenant. D'après ce que je vois, c'est une manif paisible. On veut que ça continue comme ça pour qu'on ramène les gens au travail dans les bureaux dès que possible. Merci, Mme le Premier ministre. Saint-Jean-Telegramme. Mme le Premier ministre, Saint-Jean-Telegramme. Mme le Premier ministre, Saint-Jean-Telegramme. Cette question est pour le premier ministre Ternavier. On a les dépenses pour capitales les plus élevées du pays. La plus piètre valeur est une pénurie. Quelle différence va faire l'augmentation gouvernementale? Est-ce que ça suffit? Merci de cette question. Certainement personne ne comprend à quel point le système est en panne avant la pandémie que moi, je suis sur la première ligne. Je connais les frustrations des infirmières, des médecins. C'est vrai, c'est vrai, certains des pires résultats. Nous avons des défis démographiques qui compliquent les choses. Alors maintenant, avec une approche collaborative, non seulement entre les premiers ministres, mais en fait la fédération et le pays dans son ensemble, nous pouvons fournir de meilleurs résultats à travers le pays pour que les Canadiens et Canadiennes, peu importe où ils résident dans notre grand pays, aient le même accès à des soins de qualité. Alors, une infusion d'argent est importante, mais comme vous l'avez vu chez nous, nous reconnaissons que ce n'est pas la seule solution. Durant ces moments, nous avons l'opportunité égale de réimaginer, de recréer les soins de santé partout, non seulement chez nous, mais dans le pays. Et à Terre-Neuve et Labrador, nous avons changé un accord de santé pour faire ça, exactement. Nous avons qu'il y a une opportunité générationnelle devant nous en ce moment, et d'utiliser ces moments de dérangement pour utiliser les outils que nous avons inventés et utilisés durant la pandémie pour changer la manière dont nous livrons les soins, particulièrement dans des provinces comme Labrador et Terre-Neuve, qui ont réellement une densité très basse dans un grand territoire, un beau territoire. Alors, une infusion d'argent est importante, mais comment l'utiliser de manière responsable pour livrer des soins de qualité est tout aussi important. Et en tant que province, nous nous attaquons à ces deux problèmes directement. Laura Osmond, CP National. Nous avons entendu depuis longtemps maintenant une demande d'avoir plus d'argent dans les transferts canadiens en matière de santé. Vous avez parlé avec le gouvernement fédéral plus que jamais durant la pandémie. Est-ce que vous avez une idée de ce que dira le gouvernement fédéral par rapport à tout cela? Est-ce qu'il y a eu un signal quelconque, une indication de ce que le gouvernement fédéral planifie faire ou quand il planifie avoir ces conversations avec vous? Je répondrai à cette question. Depuis que je suis devenue président du conseil de la fédération, j'ai travaillé avec le gouvernement fédéral. Comme beaucoup le savent, nous avons une rivière atmosphérique qui a mené à une dévastation incroyable de notre système routier. Les fermiers dans la Fray-Jevarie ont été inondés, un grand fardeau après un an de feux de forêt historiques en plus d'une pandémie. Et je dois dire que mon accès au gouvernement fédéral, que ce soit à travers un comité conjoint que nous avons avec nos deux gouvernements pour gérer la période post-inondation ou incendie de feux de forêt ou la pandémie, un financement à court terme pour une fois pour les défis de 2020, 2021, ont été disponibles du gouvernement fédéral. Nous en sommes très reconnaissants. Je crois que nous avons un partenaire qui veut travailler avec nous, mais il veut même s'engager à régler le problème et il veut attendre qu'on termine la pandémie. Mais on entre dans la troisième année. Il faut réellement nous attaquer au problème maintenant. Nous parlons d'une voie unie. Je fais affaire avec le ministre sur des finances de même que le premier ministre et d'autres. Et j'ai la confiance que nous avons un chemin pour aller de l'avant. Nous devons nous assurer de pouvoir nous asseoir ensemble dans une salle bientôt. Alors, nous demandons encore une fois comment on l'a fait. Il faut avoir une réunion entre les premiers ministres qui soient dédiés aux soins de santé et aux transferts canadiens en matière de santé. Alors, ce n'est pas un problème de comptabilité. Ce n'est pas que nous, on dit donnez-nous en plus. C'est la manière dont nous livrons les services que le gouvernement fédéral. C'est très bien que les Canadiens et Canadiennes ont besoin d'obtenir d'une manière qu'on puisse avoir à nouveau confiance dans ce système qui a réellement été mis à très rude épreuve. Et on le comprend ça très bien. Et moi, je viens de traverser bien des portes du système de santé. Je le comprends très bien et j'ai confiance que l'unité que nous avons vue de différentes perspectives politiques, différents besoins régionaux, c'est sans précédent dans l'histoire canadienne. Et je sais que le gouvernement fédéral le sait très bien et j'ai espoir qu'ils bientôt nous amèneront tous ensemble pour qu'on puisse régler le problème pour tout le monde. Premier ministre Horgan, y a-t-il eu des discussions par rapport aux appels des premiers ministres envers le gouvernement fédéral par rapport à réduire les restrictions de voyage ? Relié à la pandémie, il y a beaucoup de familles dans le pays qui essaient de se préparer pour le congé maintenant et qui voudraient peut-être voyager. Et à quel point est-ce que l'on pense que c'est… Je n'ai pas eu de contact direct. Désolé, je pensais que vous alliez me demander, mais je vais passer le microphone au premier ministre Horgan, il va répondre pour tout le monde. C'est toi à l'aéroport le plus grand, Doug, alors je te laisse répondre. Eh bien, je n'ai pas eu de conversation directe par rapport à ce conflit et c'est là où nous en sommes en ce moment. Mais encore une fois, moi je veux tout simplement réitérer ce que je disais avant. Nous sommes en processus de réduire les restrictions de santé publique. Nous le faisons avec prudence, avec un sens de responsabilité et lentement, on va s'en sortir. Et je demande à tout le monde d'être unifié, pas seulement ici en Ontario, mais à travers le pays. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'était pénible pour tout le monde. Ça fait presque deux ans. Et les protocoles qui changent, les indirectrices qui changent, le va et vient. Mais ce n'est pas le moment d'être divisé. Je vous le dis, c'est le moment de se lever ensemble, d'être unis. On est réellement tellement proches de pouvoir tout mettre ça derrière nous. et nous avons le groupe le plus unifié de premiers ministres que je n'ai jamais vu. Toutes les provinces et les territoires. Nous travaillons tellement bien ensemble. Comme le premier ministre Horgan l'a dit, nous venons de différents partis politiques, mais nous avons un objectif en commun et l'objectif en commun de nous assurer de pouvoir traverser ces problèmes de ce réveillement possible, que l'économie puisse se récupérer et que nous puissions revenir à nos vies normales. Et je suis très reconnaissant. Nous avons les 13 meilleurs premiers ministres avec lesquels il m'a été donné de travailler. J'aimerais dire, Richard, que comme je l'ai dit, nous n'avons pas parlé par rapport à ces enjeux de voyage. La dernière fois qu'on a parlé avec le gouvernement fédéral, j'en parlerai. On verra s'il y a des changements qui s'en viennent. On a parlé des enjeux interprovinciaux et que nous soutenons la mobilité des Canadiens, le droit d'aller d'une côte à l'autre et à l'autre. Et bien sûr, nous en avons parlé avec notre voisin immédiat en Alberta. Depuis deux ans, nous ne pensons pas que fermer les frontières à l'interne soit une solution. Mais également, nous demandons au gouvernement fédéral, nous l'avons fait au début de la pandémie, d'évaluer et de gérer nos frontières internationales. Mais alors que nous arrivons dans les semaines à venir à potentiellement arriver à une situation endémique plutôt que pandémique, on va donc réduire ces restrictions et voir comment nous pouvons maximiser notre capacité de protéger les gens, qui est une obligation qui nous appartient, tout en nous assurant que leur liberté soit intacte. C'est un équilibre très difficile à atteindre et nous travaillons ensemble pour voir comment y arriver. Et nous allons continuer à y travailler. J'aimerais parler à ce sujet au nom de l'Alberta. Ce n'était pas sur notre ordre du jour pour le Conseil de la Fédération, mais je crois qu'il y a une reconnaissance importante dans toutes les provinces et dans tout le pays, en fait, que nous devons répondre que notre réponse à la COVID doit changer alors que la maladie et sa menace changent. Par rapport au voyage, il y a beaucoup d'endroits de parlement qui ont adopté des protocoles moins stricts reconnaissant la nature en ce moment de la COVID-19 et de l'Omicron. Par exemple, nous avons des dizaines de millions de personnes au Canada et aux États-Unis qui ont des infections à l'Omicron en ce moment. Alors, la notion que nous pouvons interrompre ou réduire la transmission communautaire à travers un protocole de voyage rigide n'est pas réaliste. Le professeur Chagla, je crois, de l'Université McMaster sur les maladies infectieuses, a publié le 1er février dans le Global Mail disant que ces restrictions sur le voyage en ce moment n'atteignent pas leurs objectifs. Alors, du point de vue de l'Alberta, nous aimerions avoir une fin à ces tests 72 heures avant le départ et à l'arrivée et les prérequis d'auto-isolation pour éliminer également la quarantaine pour tous les enfants de 5 ans et moins, de même que nous ne pensons pas, en fait, que toutes ces mesures soient efficaces. Et n'oublions pas qu'il y a deux secteurs de l'économie canadienne qui ont été frappés de plein fouet par rapport à la COVID et c'est le tourisme et le voyage. Des centaines et des centaines de milliers de Canadiens qui dépendent de ces industries, qui sont très, 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 très affaiblies. Alors, j'espère que le gouvernement fédéral garde cela en tête. Merci, premier. La prochaine question est de Jeremy Sainz. Regina, le leader post. Bonjour, merci pour prendre ma question. C'est pour premier Scott Moe. Premier ministre Scott, vous avez dit en septembre que le choix de ne pas être vacciné, avec cette nouvelle direction que vous avez annoncée par rapport à la preuve de vaccination, s'il y a qui affecte les personnes vaccinées le plus, où on voit des rallies pour la liberté à travers le pays. L'interprète présente ses excuses, on comprend mal la question. Je me demande... L'interprète présente ses excuses. Eh bien, vous avez beaucoup de... Peut-être, et on dirait... C'est tout ce genre de choses dans vos questions, mais le fait, c'est que la province de Saskatchewan et toutes les provinces, je n'en doute pas, cherchent toujours à voir l'efficacité des mesures que nous avons mises en place. Et ça, je l'ai déjà dit dans une autre réponse. Et vous savez, voyant là où on est rendu par rapport à rajouter des mesures et à apporter des mesures supplémentaires, dans notre cas les gens de la Saskatchewan, mais mes autres 12 collègues également partout au Canada, depuis un certain temps, nous avons grandement rehaussé l'accès aux vaccins. C'est une chose que si on voit il y a un an, il y a 15 mois, on n'avait tout simplement pas ces capacités au Canada. Nous avons des tests rapides dans nos différentes communautés, dans le pays également, qui sont déjà sur place ou qui s'en viennent, et c'est un outil très bon pour pouvoir identifier et isoler des cas positifs, plus tôt que plus tard. Notre objectif collectif est de réduire la pression sur notre système de santé, qui a été réellement démontré les défis auxquels on fait face dans nos systèmes de livraison des soins de santé provinciaux. On l'a très bien vu lors de cette pandémie. Ceci dit, beaucoup de ces défis existent dans notre système de soins de santé depuis un certain temps et dans beaucoup de cas, que ce soit parcellement masqué ou qu'on soit obligé de faire un espèce de triage de nos ressources fédérales pour fournir les services les plus nécessaires dans le pays. C'est la raison pour laquelle on se rassemble depuis un certain temps aujourd'hui pour démontrer l'opportunité que le gouvernement fédéral a entre les mains en ce moment de participer pour être un partenaire entier pour aider avec ces services qui sont, oui, livrés par la province, mais être un partenaire entier en termes du financement à ces services à tous les Canadiens et Canadiennes. Une des questions dont on a parlé lors de cette réunion et d'autres que nous avons tenues auparavant, c'est de quoi a l'air une augmentation du transfert canadien en matière de santé. On est réellement à une croisée des chemins alors qu'on quitte le monde de la COVID et qu'on cherche à savoir s'il y aura une augmentation du gouvernement fédéral. Là, ils ont l'opportunité de réellement participer. Qu'est-ce que cela signifie pour le peuple canadien? Ça veut dire avoir un accès de plus pour le soutien par rapport aux dépendances, par rapport à la santé mentale au sein des communautés. Ça veut dire attendre moins longtemps pour avoir une chirurgie. Ça veut dire des capacités de lits à l'hôpital et de soins de santé accrus dans tout le pays. C'est l'opportunité que le gouvernement fédéral a de participer en tant que partenaire entier à travers le transfert canadien en matière de santé avec les provinces pour être certain que cette capacité de soins de santé soit disponible. C'est ça que ça signifie pour une famille canadienne. Peu importe où vous vivez dans cette nation. Et on dit qu'on a 13 partenaires à cet appel qui sont d'accord pour travailler avec le premier ministre fédéral. Mais si on prend l'autre chemin de la croisée des chemins, disons que le gouvernement fédéral ne veut pas participer à augmenter les transferts canadiens en matière de santé, le futur aura l'air très différent. On a parlé plus tôt par rapport aux défis à Terre-Neuve. Mais finalement, ce différent chemin de ne pas participer, c'est un système de santé qui répond beaucoup moins bien, pas seulement à Terre-Neuve, mais partout au pays, ce qui mène à la capacité provinciale qui sera mise à réellement rude épreuve. Moi, j'ai eu des discussions avec mon ministre des Finances également de quoi aura l'air notre budget des santé alors que nous voulons fournir des soins aux Canadiens. Et ça sera un scénario empli de défis. Et c'est ça, l'autre chemin de la croisée des chemins, c'est d'avoir moins de possibilités de répondre et de services auxquels s'attend le peuple canadien et des dettes et des déficits non durables dans le futur. Alors, cette opportunité pour le gouvernement fédéral est là maintenant. Et ils ont 13 partenaires qui sont d'accord pour travailler avec eux, pour réellement travailler ensemble à rehausser les transferts canadiens en matière de santé, pour fournir cette opportunité, pour avoir de meilleurs services de santé pour tout le peuple. Les services pour tous les Canadiens. La question est de Cameron, Signal Halifax. Cameron Halifax. Merci. Pour le premier ministre Houston, il y a une pénurie d'infirmières et de médecins en Nouvelle-Écosse, surtout au Cap Breton. Il y a des gens à qui on a demandé d'aller travailler en soins prolongés. Comment est-ce que vous voulez modifier cette situation en Nouvelle-Écosse? Merci pour cette question. C'est une question importante. La pénurie de docteurs, d'infirmières, c'est dans tout le secteur inférieur de santé. Ce n'est pas unique à Nouvelle-Écosse, mais c'est dans tout le pays. Ce qu'on a dit à Nouvelle-Écosse, c'est qu'on a demandé pendant toute la COVID. Ce qu'il est unique dans la COVID, c'est que tout le monde a passé par cette expérience, peu importe où vous vivez, n'importe où au monde. On a tous traversé cette crise depuis deux ans et nous devons, nous sommes restés au coude à coude, nous sommes unis et maintenant, nous voyons que tout le monde en a assez de COVID et de tous en même temps. On demande aux gens d'être responsables. Il y a une discussion dans cette province avec les étudiants en nursing. J'ai demandé aux professionnels à la retraite de revenir. On a demandé aux gens d'aider et j'ai été impressionné par la réaction que nous avons eue parce que nous voulons tous traverser cette épreuve, nous voulons tous faire notre part. Nous voulons que les infirmières, les étudiantes en nursing, surtout celles en Nouvelle-Écosse, de voir ça comme l'endroit où elles veulent rester et travailler. Ils ne veulent pas être frustrés, mais certainement, on leur a demandé d'aider dans les maisons de soins de longue durée. On pourra travailler de concert avec elles pour nous assurer qu'on va arriver à un point où tout le monde est content et satisfait. notre intention n'est pas de diminuer leur formation, c'est d'ajouter à leur éducation, de supplémenter leur éducation avec de l'expérience pratique. Mais certainement, tout le processus, c'est de travailler de concert pour traverser la pandémie. Nous allons réussir. Il y a toujours d'autres problèmes en soins de santé, mais comme je l'ai dit, les restrictions sont allégées. Nous traversons l'épreuve. Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais j'apprécie que les néo-écosse de tous les coins de la province ont fait leur effort. Je suis vraiment content de ça. Merci de cette question. Merci, Prémier. Notre dernière question aujourd'hui est de Jérôme Labbé, CBC. Jérôme Labbé, CBC Radio-Canada. Bonjour, ma question est pour le Premier ministre Legault. M. Legault, ça fait deux ans que vous faites la même demande au gouvernement fédéral. Ça fait deux ans que vous obtenez exactement la même réponse. C'est-à-dire que M. Trudeau juge que la pandémie n'est pas le bon moment pour avoir cette discussion-là. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, selon vous, a changé? Pourquoi croyez-vous que cette fois-ci sera la bonne? Parlez-moi du contexte. Est-ce que vous voyez dans les prochaines semaines, les prochains mois, une fenêtre d'opportunités que nous n'aurions pas vues? Premier, you're on mute. Donc, vous avez raison. Ça fait deux ans qu'on fait la même demande au gouvernement fédéral, sans vraiment de résultats, en tout cas pour ce qui est du financement à long terme. Bon, M. Trudeau nous dit qu'il va attendre la fin de la pandémie, mais il y a des gestes qu'on doit poser maintenant. Et on a commencé chacun dans nos provinces et territoires. Au Québec, on parle de refonder le système. On a embauché du personnel additionnel. Donc, on essaie, à un moment donné, ce n'est pas un sujet qui est facile, bien honnêtement, à expliquer à la population. Mais c'est la population, finalement, qui doit, avec nous, appuyer cette demande de prioriser la santé. Parce que, bien, si on prend l'exemple au Québec, je le disais tantôt, les Québécois envoient 40 % de leurs impôts à Ottawa. Puis je pense que la santé, c'est une priorité, puis une grande priorité pour les Québécois. Donc, ce n'est pas acceptable que le gouvernement fédéral finance seulement 22 %. Mais ce sont des chiffres. Ce n'est pas simple à expliquer. Le champ de compétences, bien, relève des provinces et territoires. Donc, mais il a été convenu au début, quand les programmes ont été lancés d'assurance maladie, que ce serait un financement, même 50-50. On est rendu 22-78. C'est compliqué à expliquer. On espère que la pression va venir de plus en plus forte sur le gouvernement fédéral. Puis, bien, écoutez, si le Québec était seul, ça serait un peu décourageant. Alors là, on est 13 sur 13 qui font exactement la même demande. Donc, on espère à un moment donné que le gouvernement fédéral va accepter de nous rencontrer et accepter de négocier quelque chose à long terme avec nous autres. Merci à vous tous de par le Canada. Je veux réitérer une chose. Vous avez 13 personnes qui représentent diverses régions, diverses perspectives politiques, et je dois dire qu'en ce qui a trait à Caroline et PJ, dans les territoires du Nord-Ouest, il y a un gouvernement basé sur le consensus. Nous profitons de leur approche. Ça ne vient pas d'un endroit partisan, d'un endroit de coopération. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne au jour le jour. La dernière chose que j'aimerais dire avant de passer le micro, c'est de rappeler à tout le monde, c'est la journée du cancer. Et 85 familles en Colombie-Britannique, il y a quelqu'un qui a ça. 85 demain et le jour après ça. Je dis à tout le monde, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous pensez que vous avez un problème qui doit être abordé, trouvez un médecin. Faites vérifier la détection tôt, c'est des meilleurs résultats. C'est important de se rappeler ça au jour le jour. Et encore une fois, je veux remercier mes collègues de la coopération et je veux remercier les médias de leur patience dans cette première, c'est-à-dire une rencontre virtuelle, conférence de presse d'un océan à l'autre, virtuelle. On va continuer de faire ça ensemble jusqu'à ce que nous ayons les résultats que les Canadiens s'attendent de nous. Je veux remercier tous les premiers ministres. Merci. C'est la fin de la conférence de presse.